Bonjour, je m'appelle Mehdi, j'ai grandi dans un quartier en Seine-Saint-Denis. J'ai été dans un contexte très islamiste, ça veut dire que j'ai beaucoup de fréquentations dans mon quartier, beaucoup de potes, beaucoup de personnes même que je ne connaissais pas, qui se sont convertis brutalement, je vais dire directement à l'islam, parce que c'était une mode en fait, c'est-à-dire que c'était quelque chose de familial. En fait, on est dans un contexte familial, on se regroupe, on est en famille, il y a des personnes qui n'ont pas vécu en famille, il y a des personnes qui n'ont pas vécu avec leurs parents, et ça en fait, ce principe de famille, ça faisait que beaucoup de personnes venaient se convertir, ils ne savaient même pas pourquoi ils se convertissaient, mais ils se convertissaient tout simplement. Et rares sont les personnes qui ont fait résistance. Des petits ou en primaire, ça suivait en collège, ça suivait au quartier, ça se sentait ma famille, ça se sentait les gens dehors, mais spécialement ma famille, c'est-à-dire que ma mère était quelqu'un qui avait un caractère dur, et ce qui se passait, c'est que quand elle levait l'intonation, je ne pouvais pas ne pas répondre. Juste par le regard, elle savait qu'il ne fallait pas me regarder, c'était quelque chose d'assez dur en fait. Un jour, j'étais au Maroc et tout, je l'ai giflé devant toute ma famille un jour, donc elle était vraiment dans la honte d'y repartir en fait, jusqu'au point où elle ne remette plus les pieds pratiquement pendant une longue période au Maroc, à cause de moi. Comment j'ai commencé la drogue ? Je l'ai commencé le bas âge. Moi, j'étais quelqu'un de très influençable déjà en étant petit, j'ai voulu prouver à mes cousins que j'étais un homme. Et deuxièmement, vis-à-vis des filles, à l'époque, c'était vraiment une mode. Les filles étaient attirées par des gens qui étaient différents. Donc avant, la cigarette, tout ce qui est cigarette, drogue, ce n'était pas tout le monde qui fumait. Ce n'était pas tout le monde qui fumait de la drogue, donc ça attirait les filles. C'était un style en fait. Au moyen, ça pouvait partir à deux paquets de cigarettes, mais on va dire au moyen, quand je n'avais pas trop d'argent, c'était un paquet, un paquet et demi par jour. Mon ami, en fait, c'était un des seules personnes qui a tenu résistance au quartier. C'est-à-dire que c'est un des seuls qui est resté chrétien, qui partait à l'église, etc. Et cet ami-là, dans le secret, il priait beaucoup pour moi. Dès que mon ami me peut parler de Jésus, bibliquement, parce que moi, il faut me le parler coraniquement dans mon passé, ça partait directement en live. C'était vraiment un clash. Tout le temps, on ne s'entendait pas, on n'était pas d'accord et tout. Ce jour-là, il m'a parlé de Jésus. Il m'avait dit qu'il avait prié pour moi trois ans. Pendant trois ans, il priait pour moi. Donc, ce jour-là, ce soir-là, on est remonté dans la cage d'escalier du quartier. Donc, ça s'est passé à son étage, au quatrième étage. Il a commencé à vouloir prier pour moi. Il m'a dit, est-ce que tu veux accepter le Seigneur ? Je n'ai pas répondu. C'est-à-dire que lui-même était étonné que je ne dise pas un mot, que je sois calme. Mais moi-même, là, je vous le dis clairement, peut-être que vous allez trouver ça bizarre. Mais je n'avais pas forcément décidé de le faire. Ce n'était pas quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose qui me poussait à le faire, tout simplement. Et il s'est mis à prier pour moi, il m'a dit de fermer les yeux, de répéter la parole, la prière du salut. Donc, il a commencé à prier pour moi. Mais ce jour-là, en fait, dès que j'ai prononcé juste le nom de Jésus, j'ai senti une présence qui m'a été forte. Je me rappelle, je crois que c'était un des derniers rivets vraiment, vraiment glacial. Je vous le dis, toute la cage d'escalier, c'était un hamam. Je n'arrivais pas à tenir à côté. Et en fait, tellement la présence était forte sur moi, même mon ami ne comprenait pas ce qui se passait sur moi. C'était quelque chose entre moi et Dieu. J'ai fermé mes yeux, j'ai vu une lumière descendre. Et j'ai vu une personne. Au début, je n'ai pas discerné, c'était quoi ? Une personne descendait, en fait. Mais elle était toute rayonnante de gloire, avec des ailes derrière. Et ce n'était pas un homme que je voyais, c'était une gloire. Elle descendait, elle descendait, elle descendait. Maintenant, je me suis retrouvé en face. Plus elle descendait, et plus je voyais qu'elle était géante, la personne. Et je voyais des... En fait, je ressentais des ailes derrière la personne, en fait. Et plus je fermais les yeux, et plus elle s'approchait de moi. Au moment où ça approchait de moi, elle m'a touché. Et au moment où elle m'a touché, j'ai commencé à être restauré, en fait, directement. C'est-à-dire que tout ce qui... Comment vous expliquer ? Ça, c'était une restauration directe, en fait. Mon esprit a commencé à lâcher tout ce qui était mauvais, en fait. Par rapport à la violence, par rapport à tout ce qui me liait, en fait. Tous les esprits qui me liaient, en fait, tout simplement. Et en même temps, j'entendais des bruits d'ailes. Des bruits d'ailes, en fait, dans mes oreilles. Mes oreilles sont ouvertes aussi. J'entendais tout ce qui se passait. Et j'ai commencé à parler en langue. Le parler en langue, en fait, c'est... Quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il remplit la personne, en fait. C'est pas forcément juste des langues, en fait. C'est vraiment des langues qu'on peut exprimer, en fait. C'est une langue que le Seigneur comprend. Je repars à la salle de musculation. Je reprends mes habitudes. Et j'avais une paquette de cigarettes dans ma sacoche. Je vais refumer. Je me dirige près de la salle tout d'un coup. Et j'arrivais plus à fumer. En fait, c'est comme si je vous explique physiquement. Il y avait comme une main dans ma gorge. Comme un mur, en fait. Si vous voulez bien comprendre, un mur. Il y a quelque chose dans ma gorge qui m'empêchait de fumer. C'est-à-dire que je peux plus... Il n'y a rien qui passe. C'est bloqué. Et j'entends une voix qui me dit, mon fils, jette ce paquet de cigarettes. C'était bien clair et net. Maintenant, il y a quelque chose qui me faisait rappeler ce qui s'était passé hier dans la cage d'escalier. J'ai dit, attends, je crois que c'est Jésus que j'ai prié hier dans la cage d'escalier. Donc, je me mets à tout jeter, tout jeter, tout jeter. Tout ce qui était mégots, tout ce qui était cigarettes, je jette. Maintenant, je rentre chez moi. La même chose, le même procédé. Mais c'était des bouteilles d'alcool. Maintenant, ma mère, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ma mère, j'étais violent avec ma mère et tout. Quand j'étais jeune, je l'ai frappé, je l'ai humilié devant... Je l'ai humilié tout simplement. Et je me suis remis, je me suis vu devant ma mère à genoux, en train de demander pardon, à genoux. En fait, elle se posait des questions. Elle me disait, mais depuis quand mon fils s'excuse ? Je n'ai jamais entendu dire excuse-moi comme ça. C'était tellement sincère, en fait. Ma mère, je pense même que ma mère était même en pleurs, si je ne me trompe pas. Et bien après ça, je ne me doutais pas que ma mère allait fouiller dans ma chambre, allait inspecter pour savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que j'étais tombé amoureux ? Est-ce que je fumais de la drogue ? Est-ce que... Voilà. Et je rentre le soir, ma mère, elle me dit, avec ton Jésus-Christ, là. Et j'avais compris qu'elle avait trouvé ma Bible dans ma chambre. Je l'avais cachée, bien cachée et tout. Je ne sais pas comment elle a réussi à tomber sur ma Bible. J'ai osé Jésus, sans même le vouloir, c'est tombé sur moi. Aujourd'hui, je remercie le ciel et je remercie la personne que j'ai utilisée. Mais j'ai osé Jésus. Je vous assure que ma vie a totalement changé. Et ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste une expérience que je vous dis ça comme ça pour séduire. C'est véridique et c'est véritable. C'est ma vie. J'ai commencé ma violence. Je ne me baguerrais plus. Depuis que je suis chrétien. Je crois que je n'ai pas de vénements sur quelqu'un. Même les gros mots, ça commence à être une haine par rapport à ça. Les mensonges, pareil. Mensonges, ça ne m'attirait plus trop. En fait, dans tous les domaines, j'ai vu un changement dans tous mes domaines. Il y a une solution et il n'y en a qu'une. C'est Jésus. Ce n'est pas un mot que je dis ça à la légère. C'est Jésus. Il y a une puissance et il y a une vie dans ce nom-là. Et moi, ça m'est tombé ce jour-là. Je ne le voulais pas. Comme je vous l'expliquais dans mon témoignage. Je ne l'ai jamais voulu. C'est tombé sur moi. Moi, j'ai expérimenté sa puissance. La vérité, c'est de le prier sincèrement de cœur à cœur. C'est tout. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Oser croire. On ne nous demande ni d'argent. On ne vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit, faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez. Osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez. Et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais, vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez une minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçu. Sous-titrage ST' 501.